Jean Petot, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous autour du livre que vous venez de faire paraître, « L'appel du 18 juin 1940, usage politique d'un mythe aux éditions du Bordelot ». Alors, Jean Petot, vous avez mené une longue carrière à Sciences Po Bordeaux, à la fois en tant qu'enseignant et dans l'équipe de direction. Et puis, les gens qui regardent les rencontres à la librairie Mola vous ont souvent croisés aussi comme présentateurs et animateurs d'un grand nombre de ces rencontres. Alors, aujourd'hui, avec ce livre, vous amenez une brique supplémentaire à la considérable bibliographie gaullienne, mais vous le faites avec un livre qui est une sorte à la fois de pas de côté et d'études extrêmement précises, spécifiquement autour de la question du 18 juin 1940 et de comment ce moment, d'ailleurs, on va essayer de comprendre ce que c'est, parce que est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est un fait historique, justement, a produit des effets et dont parmi les effets qu'il a produits, il y a le fait de devenir un mythe, c'est-à-dire quelque chose qui va faire l'objet d'un réemploi, aussi bien par De Gaulle que par ses suivants, et qui, à chaque fois, auront des effets politiques. Alors, sans commencer directement par la fin, mais il y a un petit paragraphe, justement, vers la fin du livre, dans lequel vous dites « Un seul appel, celui du général De Gaulle, non enregistré, non imprimé, on y reviendra, et pour tout dire, non écouté, non entendu, est devenu en lui-même un mythe au cœur d'un mythe plus grand encore, le mythe gaullien ». Alors, qu'est-ce qui vous a, vous, donné envie, justement, Jean Petaut, de vous intéresser, justement, précisément à ce moment-là ? Alors, d'abord, vous venez de le dire, Pierre, vous avez employé l'expression « mythe gaullien ». Il faut rendre, j'allais dire, à l'auteur de ce syntagme, sa paternité, Sudir Hazardin, qui, professeur d'histoire à Harvard, grand historien spécialiste à la fois de Napoléon et de De Gaulle, avec un parcours et des origines tout à fait intéressantes, puisqu'il est d'origine mauricienne. C'est lui qui a fait un ouvrage, écrit un ouvrage tout à fait remarqué, qui s'appelle « Le mythe gaullien », dans lequel il travaille justement sur ce que De Gaulle a pu incarner comme élément, on peut dire, à la fois mythique et de mythologie. Et moi, je suis reparti de cette notion pour essayer de trouver un petit peu, on pourrait presque dire, selon le principe, soit des images fractales, soit des matrioshkas, vous savez, ces fameuses poupées russes, pour essayer de retrouver à l'intérieur du mythe gaullien un élément qui n'est pas forcément le noyau dur ou qui n'est pas forcément le mythe fondateur du mythe, mais qui, en lui-même, en tant que tel, constitue aussi et peut être pris et considéré comme un mythe. Et vous faisiez la gentillesse de citer, à la fin de mon propos, cette évocation de l'appel du 18 juin, non imprimé, non enregistré, et pour tout dire non entendu, pour qu'un mythe fonctionne, et ça, ce sont les grands spécialistes du mythe, évidemment. Au début de l'ouvrage, je fais référence à Mircea Eliade ou à Bronislav Malinowski, qui sont, en quelque sorte, avec leur approche ethno-anthropologique, ceux qui ont travaillé sur cette question. Il faut qu'il y ait une réalité, il faut que les faits, dit Eliade, soient réellement advenus, mais qu'ils soient suffisamment flous pour qu'autour puissent naître et croître les éléments constitutifs de ce qu'on va appeler les aspects du mythe. Sachant que ce qui est très intéressant, et ce que vous venez de souligner, c'est que le mot mythe, dans ce cadre-là, est à peine une métaphore. C'est-à-dire que la façon dont l'appel du 18 juin va fonctionner comme mythe, effectivement, correspond aux critères que vous évoquez, évoqués entre autres par Eliade, et qu'il y a à la fois quelque chose qui existe, mais qui est un peu nébuleux et qui, surtout, ce qui est intéressant, produit des effets, on va y revenir, évidemment, mais qui sont des effets réels dans le monde réel de l'histoire et, en l'occurrence, là, dans un premier temps de la Seconde Guerre mondiale et puis dans un deuxième temps qu'on évoquera par la suite. Et c'est ça qui est très étonnant avec l'appel du 18 juin. Vous connaissez la célèbre expression « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup » ? Eh bien, on peut parodier en disant « pour qu'il y ait du mythe, il faut qu'il y ait du flou ». Alors, la rime est évidemment moins riche, mais c'est bien quand même l'intérêt. Et quand je me suis repenché sur cet épisode particulier, sur cette séquence finalement très courte en termes de temporalité, j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre de débats, il y avait des versions qui ne coïncident pas, qui sont même parfois totalement contradictoires. Et, j'allais dire, celui qui déclenche l'affaire, c'est-à-dire De Gaulle lui-même, dans ses mémoires, on pourrait presque dire que les mémoires qui sont, il faut le rappeler, quand même écrites entre 11 et 13 ans après que les faits soient advenus. C'est 1953, je crois, la publication du premier tome des mémoires de guerre, intitulé d'ailleurs « L'appel ». Eh bien, De Gaulle pratique la litote et l'ellipse avec un sens absolument consommé. Et il dit, je vous cite de mémoire, dans ses mémoires à lui, De Gaulle, au moment où je prononçais les mots irrévocables, j'avais le sentiment de rentrer de plein pied dans l'histoire. Mais il n'en dit pas grand-chose. Et sur les conditions du départ, à Mérignac, pour le coup, nos amis bordelais sont concernés, c'est encore presque plus flou. Le départ se fit sans émotion, en gros. Terminé. Oui, effectivement, puisqu'il va être à la fois évidemment le premier acteur et comme vous dites aussi, et sur ce point lui-même, vous l'évoquez un peu plus loin dans le livre, jusqu'à un certain point, lui, il y a toute une ambivalence de De Gaulle lui-même par rapport à l'appel, puisqu'il ne souhaite pas non plus n'être que cela. C'est-à-dire qu'il est soucieux, alors on l'évoquera un peu après, à la fois d'entretenir la flamme, ce fameux mot de flamme qui revient justement au cœur de l'appel et en même temps, il n'est pas que l'homme du 18 juin, comme il a été aussi beaucoup appelé par la suite. C'est pour ça peut-être aussi, comme vous l'évoquez, que cette dimension elliptique, même au sein de ses mémoires, est présente. Alors, c'est très juste, cette information, si je puis dire, cette indication, elle est contenue chez Jean Lacouture, donc l'auteur de la fameuse grande trilogie biographique. Et Lacouture dit, De Gaulle aurait dit quoi ? Les autres dates ne seraient pas importantes. fin août 1944, 25 août 1944, janvier 1959, d'ailleurs De Gaulle ne parle pas du 13 mai 1958, janvier 1959, ou après, en disant, mais j'ai quand même été premier président de la Ve République, etc. Donc, je ne sais où, il parle même du 18 mars 1962, c'est-à-dire de cesser le feu en Algérie, fin de la guerre d'Algérie. Il fait comprendre qu'il ne peut pas être résumé à l'homme du 18 juin. Mais du point de vue de l'historiographie, ce qui est intéressant, quand on balaye, en quelque sorte, quand on scope les propos et les textes sur De Gaulle, en particulier de ses biographes, on se rend compte que l'expression « l'homme » du 18 juin 1940, elle est plutôt tardive sous la plume des biographes et des spécialistes. Vous l'avez dit, Pierre, il y a une masse considérable de textes. C'est impressionnant. De ce point de vue-là, ma bibliographie, elle est très succincte et résumée, parce que ça pourrait être un ouvrage, je pense, de 500 pages, de bibliographie sur De Gaulle. Là, cette expression, elle est plutôt tardive et, pour tout dire, même parfois plutôt post-mortem à De Gaulle. Alors, justement, essayons de comprendre pourquoi, quoique tardive, cette expression a pu être employée et qu'est-ce que c'est, justement, et vous faites dans le livre le récit de la construction de l'appel, avant même qu'il n'ait lieu, c'est-à-dire avec cette idée qui est quand même assez importante qui est, ce n'est pas du tout une opération ex nihilo, c'est-à-dire que ni pour l'un ni pour l'autre, à la fois, parce que De Gaulle n'est pas personne quand il fait l'appel, il n'est pas l'un des grands chefs de l'armée française, mais il n'est pas personne du tout. C'est ce qu'il distingue de Clint Eastwood, donc mon nom est personne. Son nom n'est pas personne, même si ce sera pour ses ennemis le général micro. Et de l'autre côté, il a même, et ça, je trouve que c'est deux moments très intéressants dans ce que vous évoquez, il a ce que vous appelez des tours de chauffe ou des galops d'essai par laquelle il va, avant même le 18 juin, mettre en place et le discours et même la technique, parce que je pense que la question de la radio est très, très importante dans cette affaire-là, justement pour l'appel. Ce que peut nous rappeler peut-être ce que vous évoquez comme étant cette tradition d'une forme d'indiscipline, entre guillemets, alors c'est aussi un débat historiographique de De Gaulle et en même temps l'idée que l'appel ne sort pas de nulle part, il a fait l'objet de la part de De Gaulle lui-même de pré-appel, si l'on peut dire, préalable. J'appelle ça des tours de chauffe. Voilà. C'est comme s'il a fait des galops d'essai. Voilà. Mais cette expression de l'indiscipline, là encore, on la trouve chez la couture où la couture, d'ailleurs, ça lui plaît cet aspect-là de De Gaulle. C'est le titre du premier tome de la trilogie, Le Rebelle, et le profil d'un De Gaulle rebelle pour la couture, il relève au moins, je crois, dans le livre, j'en parle, une dizaine de cas ou douze cas de ce qu'il appelle l'indiscipline. Alors, il y a un débat là-dessus, vous avez raison de le préciser, Pierre, au point que j'ai fait appel à un ami, je le cite dans le livre et je le remercie, qui est le général Laurent, qui est, comme on dit, en deuxième section, qui est un général de corps d'armée aérienne pour avoir cette explication sur l'indiscipline. Parce que, par exemple, là encore, quand on prend la dernière biographie de référence qui est passionnante et qui est remarquable, qui est celle de Julian Jackson. En fait, j'ai travaillé avec trois grandes biographies, La Couture, Roussel et Jackson. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'était trois éclairages tout à fait intéressants, d'autant qu'ils n'éclairent pas les mêmes zones, si je puis dire, du personnage et du visage de De Gaulle. Quand on prend Jackson, je le cite d'ailleurs, il dit, même les biographes anglais de De Gaulle disent, qu'un officier supérieur anglais en temps de guerre aurait fait le quart de la moitié de ce qu'a fait De Gaulle avant le 18 juin depuis la déclaration de guerre du 1er septembre ou l'entrée en guerre du 1er 2 septembre de la France en 1939, il aurait été révoqué et mis d'office à la retraite. Ça, c'est la tradition britannique. Bon, pour d'autres, c'est de dire, non, en fait, c'était un officier d'état-major qui avait une production intellectuelle et stratégique avant-guerre, au moins quatre ouvrages écrits avant-guerre, l'influence du fameux colonel Meyer qui, dans De Gaulle, fréquente les cercles intellectuels dans l'entre-deux-guerres. De Gaulle, en quelque sorte, quand il produit un premier texte qui est le fameux Mémorandum en janvier 1940, où il écrit, tenez-vous bien, il renaute, comme on disait à l'époque, une soixantaine d'exemplaires de ce texte qui est un texte adressé à la classe politique, alors que nous sommes en pleine guerre, aux chefs de l'armée, à Gamelin, à Végan, etc. Et il balance un texte d'une vingtaine de pages dans lequel il dit bon, voilà pourquoi nous sommes en janvier 1940, si on ne prend pas un certain nombre de décisions très rapidement, ça va mal se passer quand les Allemands vont attaquer. Ça, c'est le premier, j'allais dire, tour de chauffe de De Gaulle, le Mémorandum de janvier 1940. Et une autre auteure ou autrice que je cite parce qu'elle a fait un gros travail, c'est Aurélie Luneau, qui est une excellente historienne, évoque aussi ce fameux Mémorandum en disant, oui, il y a bien là en quelque sorte la synthèse de la conception stratégique de De Gaulle. Mais la suite, et ça, c'est le côté radio, c'est Abel Surchamp, qui est un officier de communication qui va enregistrer De Gaulle. La deuxième illustration de ce galop d'essai de De Gaulle avant le 18 juin, c'est lorsqu'il enregistre à des fins de propagande après la petite victoire de la bataille de Montcornet, il enregistre une émission à des fins de propagande pour le quart d'heure du soldat auprès d'un officier qui s'appelle Alex Surchamp. Et on a retrouvé très tardivement cette émission enregistrée où, là, De Gaulle, carrément, on est à peu près 15 jours, trois semaines avant le 18 juin. On est à la toute fin mai où De Gaulle emploie pratiquement les mêmes termes que ceux qui vont employer le 18 juin. Effectivement, ça veut dire, comme vous l'évoquiez, l'idée qu'il y a rapidement aussi chez lui la conscience. Alors, il y a tous les débats de la façon dont les Anglais lui laissent de façon plus ou moins convenante l'accès au micro de la BBC avec plus ou moins d'affection selon les interlocuteurs. Mais il y a aussi l'idée que, de toute façon, la radio est quand même le grand média du moment. C'est la grande révolution des années 20-30 d'un point de vue technique. Et que, là, pour le coup, De Gaulle, qui lui-même est moderniste sur la question militaire de la mécanisation, a aussi conscience que si on veut toucher les Français, c'est forcément par ces voies-là qu'il faut passer. Ça, c'est quelque part une de ses intuitions géniales. Il le dit, d'ailleurs, il le dit dans ses mémoires bien plus tard, mais il le dit sur le moment à ses premiers contacts, aux premières rencontres qu'il a. c'est, pour moi, l'urgence, c'était de planter le drapeau et de hisser les couleurs. Et je dis dans le livre, et en fait, il se sert de l'antenne de radio de la BBC, du mât de la BBC, du mât radiophonique pour mettre le drapeau français. C'est assez, alors la métaphore, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est exactement cette idée qu'il a, et vous disiez tout à l'heure, ses adversaires vichistes vont l'appeler le général micro parce qu'en disant, finalement, voilà exactement l'armée de ce déserteur et de ce dissident, de ce général félon. C'est une armée de mots, c'est ni plus ni moins Don Quichotte, voilà, en gros, c'est un phraseur. La preuve, on ne l'entend qu'à la radio. Mais le coup de génie de De Gaulle, ça va être de dire ça passe par là. Et vous avez parfaitement raison de dire que la BBC devient à ce moment-là un outil que lui met à disposition de Churchill et qui fera que De Gaulle sera toujours, malgré les relations parfois exécrables avec Churchill, reconnaissant à Churchill d'avoir fait ça parce qu'effectivement, dans le War Office ou dans le War Cabinet, là où il y a Halifax, là où il y a Cardigan, là où il y a même Chamberlain qui traîne encore par là, certains sont pour lui coupés le sifflet et lui couper le micro très clairement. Pourquoi ? Parce que les Britanniques ont une seule obsession, au moins dans les tout premiers jours qui suivent le 18 juin, on va dire jusqu'au 25 juin, 30 juin, c'est essayer de ne pas provoquer Vichy pour faire en sorte que Darland et la flotte française ne partent pas entièrement entre les mains des Allemands. Et ça, c'est l'obsession numéro un des Anglais qui essayent de, je dis qu'ils pratiquent en quelque sorte la bigamie en matière de relations diplomatiques au moins pendant une petite semaine si ce n'est pas une dizaine de jours. Dans son genre, mais ce n'est pas l'objet, Roosevelt sera aussi maître en la matière. Oui, mais enfin, lui, ce n'est pas la bigamie, c'est qu'il ne supporte pas de Gaulle. Et on peut dire que jusqu'au bout, jusqu'au bout, de Gaulle va être, j'allais dire, presque sous le feu diplomatique de Roosevelt. Et d'ailleurs, je le rappelle, pourquoi est-ce que le 18 juin 42 est un moment particulier dans la commémoration ? En 41, le 18 juin n'est pratiquement pas entre guillemets commémoré et célébré. De Gaulle est pris dans les raies, dans les filets du Levant. C'est très compliqué. Vous connaissez la phrase de De Gaulle vers l'Orient compliqué, je voulais des idées simples. En réalité, les idées ne sont pas simples et l'Orient est beaucoup plus simple que compliqué puisque l'Orient, en fait, il est entre les mains des Anglais, point bord, qui n'ont pas envie de lâcher grand-chose aux Français. C'est donc tout ce qui va se passer en Syrie et c'est de là d'ailleurs que va naître la fameuse querelle très forte entre Spears qui était pourtant dans l'avion du départ de Bordeaux le 17 jour au matin et De Gaulle. Mais le 18 juin 42, là pour De Gaulle, c'est le premier grand 18 juin, il y a tout le passage assez émouvant de la cérémonie à l'Albert Hall avec le témoignage qu'en donne Daniel Cordier mais également d'autres compagnons de la Libération dont j'ai eu l'occasion d'interroger les descendants sur cette cérémonie à l'Albert Hall et pourquoi est-ce qu'il est important ce 18 juin 42 pour De Gaulle ? D'abord parce que c'est quelques jours après la victoire de Bir Hakeim, premier épisode de bataille que les Anglais reconnaissent pour les forces françaises libres qui en 18 juin 42 deviennent la France combattante et non plus la France libre et puis c'est aussi le moment où justement Roosevelt essaye d'envoyer des missiles contre De Gaulle en particulier en activant un personnage assez particulier qui s'appelle Alexis Léger qui n'est autre que Saint-Jean-Pers dont d'ailleurs je recommande la lecture du livre de Frédéric Mitterrand 1938 dans l'œil du cyclone puisque Frédéric Mitterrand a fait un portrait remarquable d'Alexis Léger donc secrétaire général inamovible du Quai d'Orsay qui est aux Etats-Unis et que Roosevelt essaye d'envoyer à Londres pour on va dire quelque part ennuyer de Gaulle et ça ne marche pas et ça ne marche pas alors justement vous avez commencé à l'évoquer en disant que en fait dès le début dès pendant la guerre il y a des cérémonies même si elles sont évidemment en petit comité de célébration du 18 juin c'est à dire que le 18 juin et dès dès la première année même si mais surtout la deuxième en 42 un moment un moment important donc ça veut dire que déjà quand même de Gaulle a conscience que se noue autour de cette date là quelque chose d'important et il faut aussi bien l'évoquer c'est à dire que c'est quand même un moment historique qui est médié dans l'image de bien des français par la question scolaire où a été employé des images de Gaulle devant son micro l'image une certaine affiche d'un appel aux français et que tout ça est venu se mêler et ce que vous débrouillez très bien dans le livre c'est de dire en fait et c'est ce que j'évoquais avec votre citation au début soyons clairs ce qui a lieu véritablement historiquement le 18 juin 40 n'est ni enregistré ni photographié et probablement à peine entendu et ça je pense que c'est très important de le rappeler par exemple exactement puisque par exemple le 19-20-21 juin là où de Gaulle est momentanément privé de micro puisque ça c'est Jean-Louis Crémieux-Briac à lequel il faut rendre hommage parce que c'était vraiment un homme absolument à la fois délicieux je le dis dans le livre et d'une très très grande compétence historique lui qui va rejoindre Londres pour être au service de la propagande à partir de 1941 quand il réussit à s'évader de la situation dans laquelle il était à l'est de l'Europe Crémieux-Briac parle bien d'ailleurs des différents appels de de Gaulle puisqu'on a même retrouvé des appels écrits par de Gaulle mais non prononcés et par exemple le 19-19 on pense qu'un speaker en lieu et place de de Gaulle va relire le texte au micro mais c'est pas de Gaulle voilà et on n'a tellement pas l'enregistrement ni bien sûr la photo du 18 juin on pense que c'est vers 18h c'est qu'une bombe allemande lors du blitz a détruit le studio 4B de la BBC donc il n'y a plus aucune trace et la fameuse photo où l'on voit dans les manuels scolaires comme vous le dites très bien de Gaulle face à son micro vaguement parolié par un candidat à la présidentielle de 2022 c'était pas le bon micro et c'est pas du tout le bon contexte et bien cette photo elle date en fait de 1941 alors que c'est une photo qui est dans tous les manuels d'histoire et qui nous dit et qui est parfois légendée appel du 18 juin du général de Gaulle en 1940 et vous parliez de l'affiche c'est cette fameuse affiche à tous les français libres qui est placardée sur les murs d'un certain nombre de villes de Grande-Bretagne au tout début juillet 40 cette fameuse affiche avec bleu blanc rouge et la croix de Lorraine avec la phrase parce que tout le monde croit être dans le texte de l'appel du 18 juin la France a perdu une bataille mais elle n'a pas perdu la guerre et bien c'est pas du tout dans l'appel du 18 juin c'est dans cette affiche donc on a même eu des confusions entre l'écrit et l'oral et ça par exemple pour le coup c'est constitutif d'un mythe parce que encore une fois le mythe s'alimente on y reviendra des imitations successives et postérieures qui vont le faire mais il s'alimente aussi des circonstances comment dire imprécises de ce qui constitue sa naissance oui il faut c'est sa naissance il faut qu'il y ait plusieurs versions exactement comme dans une religion aussi c'est-à-dire qu'il faut le texte lui-même et ce qu'a établi justement Crémieux-Briac c'est aussi que même entre le texte prononcé enfin probablement prononcé et le texte écrit même si à la fin ça se joue à la marge mais il y a aussi même là il y a des variantes ça c'est contenu dans le 18 juin de De Gaulle écrit par Henri Amourou deux versions une première en 64 une réédition en 70 postérieurement au départ de De Gaulle dans l'édition de 64 Amourou qui a écrit son livre va voir le général à la fin qui est à l'Elysée et il a une batterie de questions il raconte ça dans son livre et en particulier dans la version de 70 il fait un peu il nous décrit le making of de la séquence de 64 et Amourou dit est-ce que vous avez fait lire votre texte de l'appel du 18 juin aux Anglais et De Gaulle répond de ma vie je n'ai jamais fait lire quoi que ce soit que j'ai écrit sauf sauf parce que Duff Cooper qui était le secrétaire le ministre de l'information qui était très proche de De Gaulle et proche de Churchill lui a demandé s'il pouvait lire le texte à l'occasion de Mercelle Kébir c'est un épisode terrible Mercelle Kébir c'est le port militaire d'Oran où les Anglais la flotte anglaise va tirer sur des navires français et ça va être avec Dakar un des deux grands moments très compliqués pour De Gaulle parce que d'abord on est à l'été 40 et c'est compliqué et là De Gaulle va choisir entre soutenir les Anglais et j'allais dire condamner cette agression de la flotte française il soutient les Anglais Churchill lui est très reconnaissant et là De Gaulle a fait lire son texte sur Mercelle Kébir à l'occasion de Mercelle Kébir c'est ce que reconnaît De Gaulle en fait les historiens considèrent aujourd'hui à juste raison qu'il y a effectivement eu entre le texte écrit et le texte prononcé le texte écrit étant le texte authentifié pour l'histoire et le texte prononcé étant celui qui a été effectivement dit le 18 juin une amodiation en particulier dans l'exergue dans l'entame où De Gaulle a rabattu un peu la critique à l'égard du nouveau gouvernement de la France dirigé par le maréchal Pétain où les Anglais ont sans doute lui ont demandé d'atténuer un peu sa critique alors justement la première question qui se pose et que que vous abordez on va dire dans un dans le deuxième temps aussi qui est le moment où vous évoquez la question des compagnons de la libération et de leur fraternité avec tous les sens qu'on peut donner à ce mot c'est finalement puisque l'appel en lui-même n'est pas entendu sur le moment il y a quand même un certain nombre de personnes qui dans les environs on va dire de cette deuxième semaine de juin de cette troisième semaine de juin vont prendre des bateaux qui abayonnent qui a ouessant on connaît l'histoire qu'est-ce qui finalement va motiver ces personnes-là ce que vous dites aussi ce qui est quand même assez fort c'est que au final on va dire le discours de Pétain qui est quasiment contemporain aura presque plus d'effet sur un certain nombre de jeunes gens que ce discours inentendu de De Gaulle alors d'abord c'est c'est pas moi qui le dit je répète vous avez raison Pierre mais ça c'est vraiment Grémieux Briac qui le dit et je suis complètement en phase entre autres choses avec cette appréciation-là il a tout à fait raison et c'est confirmé par les témoins par exemple Daniel Cordier dans Alias Caracalla il le dit clairement le fameux discours du 17 juin c'est le cœur serré que j'ai pris contact cette nuit avec les Allemands etc. pour régler dans l'honneur les conditions d'un arrêt des combats bon en réalité la préoccupation principale de Pétain et de Végan c'est que pardon de le dire aussi clairement et trivialement l'armée s'en sort les cuisses propres de cette histoire ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une mise en cause des militaires donc ils vont tout faire porter aux politiques et à partir de là en particulier dans l'autre discours très connu du 25 juin écrit par Emmanuel Berle la terre elle ne ment pas c'est la volonté de mettre en cause les politiques qui auraient bercé d'illusions les français depuis un certain nombre d'années et en particulier depuis 36 très clairement depuis le Front Populaire bon donc ça c'est la démarche politique de Pétain qui est j'allais dire une approche avant d'être idéologique qui est une approche j'allais dire tout simplement corporatiste faire en sorte que l'armée et les chefs militaires ne soient pas mis en cause mais en prononçant ce discours le 17 juin qui lui est vraiment entendu parce que là les français en tout cas ceux qui ne sont pas sur les routes ils sont autour de leur meuble de radio dont je rappelle qu'ils faisaient à peu près 1m20 de haut et que c'était la télévision de l'époque les gens écoutaient la radio à lampe assis autour du poste de radio ils savaient par les différentes annonces de radio Paris de la radio française que le maréchal le nouveau président du conseil Pétain en plus l'homme de Verdun etc. allait parler aux français et Caracalache et Daniel Cordier dit qu'ils s'attendaient à ce que Pétain dise allez on résiste on se bat etc. et donc tous ces jeunes en particulier qui voulaient continuer le combat mais ils tombent de leur chaise en entendant ça et c'est ça qui va provoquer les quelques départs parce que malheureusement on sait qu'ils sont quand même pas très 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 nombreux mais voilà mais en tous les cas c'est là qu'il va y avoir j'allais dire ce départ cette sorte de mobilisation qui d'ailleurs souvent part de Bordeaux parce que en fait finalement toute la France qui pouvait agir ou décider était à Bordeaux de ce point de vue là et c'est comme ça que va y avoir ces premiers ou ces premiers départs pour Londres en tous les cas qui sont les derniers possibles puisque en gros à partir du du 18-19 juin il n'y a plus de bateaux qui partent quoi voilà et Madame de Gaulle qui elle est à Carantec avec son fils Philippe Elisabeth et la petite Anne il faut le rappeler à 20 ans à ce moment là va non pardon elle n'a pas 20 ans puisque je pense qu'elle est née en 29 donc elle a elle a 11 ans oui elle va mourir à l'âge de 20 ans donc on sait qu'elle est trisobique avec l'accompagnante qui est Madame Potel elle part de Carantec à Brest et elle réussit elle réussit à prendre un dernier bateau qui part de Brest il y a deux bateaux qui partent en même temps celui qui accompagne ce bateau et qui vont le bateau qui va ne pas être torpillé c'est celui de Madame de Gaulle et ils arrivent à Folmousse l'autre bateau est torpillé et ça c'est parti des tout derniers bateaux avec les premiers futurs compagnons et c'est pour ça que j'ai j'ai eu la possibilité et la chance de solliciter les héritiers si je puis dire ou les descendants de trois d'entre eux qui sont arrivés donc avant le 18 juin à Londres et donc n'ont pas entendu l'appel donc Pierre-Juliette Alain Gaillet et Yves de Daruva tous les trois compagnons de la Libération qui ont eu des vies absolument incroyables et ça m'a paru intéressant d'avoir la narration de ce mythe rapporté par non pas des témoins qui ont entendu l'appel mais qui ont connu de Gaulle très très tôt j'allais dire à partir du 22 juin 40 ou du 23 juin pour Pierre-Juliette et puis après à l'Olympia Hall pour Alain Gaillet alors ça justement je trouve que c'est aussi une partie très intéressante du livre dans laquelle vous faites à la fois sentir à quel point cette aventure est une aventure personnelle d'individus et les compagnons de la Libération alors vous y reviendrez mais c'est effectivement cet ordre mis en place par de Gaulle très tôt avec un numerus clausus la libération étant accomplie l'ordre est fermé mais ce que vous montrez très bien c'est qu'on n'a pas affaire pour dire quelque chose très trivialement à un fan club c'est-à-dire qu'on a affaire à des individus qui vont être confrontés à quelqu'un dont ils sentent tous ça c'est sûr que la personne de de Gaulle est une personne singulière extrêmement forte extrêmement puissante que c'est un chef mais ce n'est pas pour autant une adhésion aveugle il y a même pour certains une sorte de dépit face à la froideur de la personne quand ils les accueillent ils s'attendent un peu à un discours de type on les aura et en fait ce n'est pas le genre de de Gaulle de dire on les aura et donc je trouve que justement dans les récits qui vous sont faits de ces rencontres avec de Gaulle très jeune chef de la France libre ça c'est assez passionnant parce qu'on se rend compte qu'effectivement il y a ce que vous appelez à la fois la transfiguration c'est-à-dire comment ce général devient une espèce de figure qui le dépasse lui-même et en même temps qui reste un homme et de ce qu'on en comprend pas un homme dont la chaleur humaine était la première des qualités c'est ça qui est assez fascinant c'est à la fois ce que rapporte très bien Sudir Hazard-Rezing quand il dit la figure de de Gaulle le mythe gaullien a provoqué pour le coup là pratiquement des comportements comparables à ceux qu'on pouvait avoir face à une rockstar je cite ce passage de cet ancien combattant de l'armée de l'âtre qui dit je me suis marié un 18 juin comme ça il écrit ça à de Gaulle je me suis marié un 18 juin après la guerre comme ça chaque fois à chaque anniversaire de mariage je pense à vous et Hazard-Rezing qui ne manque pas d'humour dit comme aurait dit la princesse Diana il y en a un de trop dans le couple c'est extrêmement drôle cette cantatrice qui dit je voudrais vous toucher si je pouvais avoir l'occasion de vous toucher ça serait pour moi un bonheur absolu là on est en 50 en 49, 50, 51 là on est après la guerre on est déjà après mais en face de ce qui devient une sorte d'engouement il y a j'allais dire les compagnons dont il faut rappeler que de Gaulle un temps avait envisagé d'appeler ça les croisés enfin il les appelle les compagnons qui eux j'allais dire je ne dis pas je ne dirais pas qu'ils étaient tous des têtes brûlées mais si on les prend individuellement la plupart quand même c'est de sacrés caractères c'est-à-dire des sacrés personnages et ils sont à l'égard de de Gaulle assez libres finalement dans leur dans leur relation inter-individuelle et les témoignages que j'ai recueillis montrent en gros les différentes couleurs du spectre entre un Pierre-Juliet manifestement lui très golophile si je puis dire entre Alain Gaillet qui est quand même frappé par le côté très sec du personnage ça c'est la fameuse visite à l'Olympia Hall manifestement vous le rappeliez Pierre il les cajole pas et d'ailleurs Daniel Cordier dans ses mémoires dit c'est donc ça mon chef un type froid pas sympathique va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça bon il tombe un peu du placard et puis un Yves de Daruvar pour qui de Gaulle a un côté insupportable compris par la suite de sa carrière mais ce qui est plus important c'est que tous puisque les trois ont connu le décès de la disparition du général de Gaulle le 9 novembre 70 et la fameuse sépulture à Colombais les deux églises il faut rappeler que dans ses dernières volontés de Gaulle dit ne seront présents à l'église que ma famille et mes compagnons et tous les autres gaullistes et pourtant il y en avait quand même politiques etc j'allais dire Pompidou le premier ils ne sont pas dans la petite église de Colombais les deux églises et bien le témoignage de leurs descendants des deux petites filles l'une de Pierre-Juliet l'autre d'Alain Gaillet donc Julie Gaillet et du fils de Yves de Daruvar Antoine de Daruvar que j'ai recueilli disent que quelle était leur relation à de Gaulle parfois encore une fois assez tendue et j'euphémise ce moment-là le fait qu'ils soient tous entre eux à Colombais les deux églises pour les survivants et on est en novembre 70 c'est un moment fondateur c'est comme si quelque part la mort de De Gaulle et ce processus non pas de panthéonisation mais on pourrait presque dire de colombaisisation avait fonctionné à fond avec ce que vous dites aussi ce qui joue probablement parce que c'est présent on l'a évoqué en passant mais il y a quelque chose qui se joue quand même dans le rapport à la fois de De Gaulle au compagnon mais aussi dans la mémoire historique il y en est c'est la question aussi de l'usage du verbe par De Gaulle c'est-à-dire que vous le soulignez vous-même à plusieurs reprises que ce soit dans ses mémoires que ce soit dans ses discours alors on pourrait évoquer Bayeux aussi on a quand même affaire à un écrivain réel et à quelqu'un qui a dans l'usage qu'il a des mots et dans la science surtout dans la façon très sûre et même dans la rythmique qu'il sait faire de ses discours quelqu'un qui produit quelque chose avec son verbe ça c'est une première donnée et ça ça produit de l'effet aussi et l'autre chose pour rejoindre ce que vous venez de dire c'est aussi là pour le coup le rapport le rapport à la France qui est comme ce qui les unit c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout est dépassé et c'est l'enjeu même de juin 40 parce que c'est justement la figure de Daniel Cordier qui va dire vient d'un bord qui est un bord on va dire d'extrême droite clairement et qui au nom de la représentation qui se fait de la France dit là il faut il y a quelque chose à faire et c'est on va le faire dans ce cadre-là donc ça je pense que tout ça se noue aussi dans la très grande fraternité indissoluble que vous évoquez très bien entre les compagnons de la libération forcément et pour parler du rapport à la France un des rares témoignages dont on dispose de l'enregistrement du 18 juin 40 enfin du prononcé de l'appel le 18 juin 40 j'en fais état dans le livre c'est l'assistante de production qui s'appelle Susan Baker qui va devenir après chercheur en sciences politiques après guerre mais qui accueille de Gaulle elle est assistante de plateau de studio à l'entrée il arrive avec avec Corselle et elle rapporte elle dit c'est comme ça qu'on a l'heure d'ailleurs à laquelle de Gaulle est arrivé parce que c'est dans le calpinage si je puis dire des passages à l'antenne elle dit le technicien comme ça se fait toujours en matière de radio ou de télé en régie enfin je dis avec les mots actuels demande à de Gaulle de faire un essai de voix et il dit la France c'est le mot qu'il trouve c'est quand même assez surréaliste parce que c'est pas c'est pas spontané bon bien sûr avant qu'on commence cet échange Pierre vous avez fait la même chose quand on a fait un essai son vous avez dit vous avez dit Mola mais en tous les cas il y a chez de Gaulle cette espèce d'obsession qui sont d'ailleurs et qui constituent les premiers mots du premier tome de ces mémoires de guerre toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France genre de phrase qui est quand même assez incroyable prononcée par n'importe qui on pense que ça pourrait être la première étape avant un traitement psychiatrique là ça fait partie de l'histoire c'est ça l'élément qui nous rapproche aussi encore une fois du mythe tout à fait alors justement on y vient la guerre la guerre s'achève et se pose la question de justement comment est-ce qu'on fait perdurer à la fois le souvenir la célébration avec deux finalement deux choses distinctes alors dans un premier temps vous allez le rappeler mais comme on le sait de Gaulle est au pouvoir et puis finalement probablement moins longtemps qu'il ne l'imaginait au début et il y a d'abord de sa part deux souhaits qui ne sont pas contradictoires mais qui sont d'un côté l'idée de ne pas faire du 18 juin une sorte de contrefaite nationale ça je pense que c'est très important parce que ça aurait pu être aussi un choix de dire voilà il y a une sorte de renouvellement et en même temps l'idée néanmoins de ne pas abandonner cette date là comme étant le point à célébrer dans un double aspect qui est à la fois un rapport presque intime et aussi un rapport populaire alors on est dans une période qui est compliquée c'est la période de la quatrième république qui est celle aussi du moment où de Gaulle est encore au pouvoir jusqu'à janvier 46 et je souriais tout à l'heure quand vous parliez de la fermeture de l'ordre des compagnons ça correspond à un décret qui prend le jour de son départ de la présidence du gouvernement provisoire c'est pas un hasard quand même parce que l'ordre est fermé ce jour là il va être réouvert exceptionnellement pour à titre posthume le roi d'Angleterre et puis pour Churchill cette fois-ci pas à titre posthume en 58 mais jusqu'à à partir de là de Gaulle oscille entre est-ce que le 18 juin doit être un moment partagé par tous les français ou est-ce qu'il est réservé à mes compagnons parce qu'on est dans une vraie bataille mémorielle et d'écriture de l'histoire et ça c'est passionnant aussi de ce point de vue là parce que justement un mythe vaut aussi par la manière avec laquelle on va l'écrire et on va entretenir si je puis dire la flamme du mythe et c'est pour ça que j'emploie cette expression c'est quand même assez extraordinaire de constater que très vite donc le mont Valérien devient un lieu où vont apparaître des éléments de commémoration avec une crypte provisoire avec des cénotaphes où on va faire en sorte contrairement au monument à la tombe du soldat inconnu à l'arc de triomphe où on ne connaît pas l'identité de ce soldat inconnu de la grande boucherie de 14-18 là on connaît les noms et on les tire au sort c'est comme ça que Bertie Albrecht va figurer parmi les cercueils de la crypte provisoire du mont Valérien chacune ou chacun représentant un des lieux où la France a combattu entre 40 et 45 et même puisqu'il va y avoir l'ajout d'un combattant tué au Laos contre les troupes japonaises en 45 et donc pour allumer la flamme du mont Valérien ça c'est assez extraordinaire du point de vue de la passation de la mémoire on utilise la flamme de l'arc de triomphe vous savez qu'elle n'a jamais été éteinte y compris sous occupation allemande c'est un petit peu comme dans la mythologie antique on utilise la flamme de Zeus dont on dit qu'elle est dérobée par Prométhée pour la transporter et la donner aux hommes dans une férule on prend la flamme de l'arc de triomphe et on la transporte au mont Valérien pour ranimer la flamme du mont Valérien c'est assez extraordinaire tout ça on est quand même dans les éléments d'une mythologie qui s'écrit au fur et à mesure et ça ça va advenir jusqu'en 1958 retour au pouvoir du général de Gaulle 18 juin 58 et là il prend la décision d'abord en tant que dernier président du conseil de la quatrième puis après en tant que premier président de la république de la cinquième de faire construire un mémorial au mont Valérien avec cette crypte et puis un dernier cercueil dont un temps derrière la légende va courir comme quoi ce serait pour lui c'est extraordinaire alors qu'il n'en a manifestement jamais eu l'attention et ce dernier cercueil vide sera entre guillemets occupé par le dernier des compagnons décédés et c'est donc Hubert Germain qui est maintenant dans ce cercueil numéro 9 dans la crypte du mont Valérien c'est une histoire assez étonnante elle est presque romanesque parce que ce que vous avez évoqué en passant c'est ce que vous dites c'est qu'en parallèle de ce mythe là dont probablement effectivement le retour de De Gaulle aux affaires va permettre l'achèvement et puis aussi avec le deuxième moment qui va être l'entrée au panthéon de Jean Moulin qui est aussi un autre grand moment de la mythologie se construit dans l'après-guerre alors cette chose est un peu plus éteinte maintenant qui est le mythe communiste qui effectivement et qui finalement le souhait de De Gaulle c'est à la fois construire une mythologie de son propre action mais c'est aussi l'idée de lutter contre une sorte de contre-mythologie qui est le parti diffusier dans un moment où le parti communiste est la première selon les élections la première ou presque la première force politique électorale en France on peut parler de concurrence des mémoires ou de concurrence des écritures de mémoires mais on peut parler effectivement de concurrence de mythes en effet et très clairement De Gaulle ne peut pas se satisfaire d'un d'une seule écriture communiste même si j'allais dire ensemble et ça c'est très bien noté par Pierre Nora je le cite dans un chapitre qui s'appelle Gaullisme et communisme dans les lieux de mémoire un chapitre extrêmement lumineux ensemble les deux vont s'entendre pour écrire une histoire dont on sait qu'elle est quand même extrêmement artificialisée reconstruite et réécrite c'est l'histoire d'une France résistante qui se libère toute seule par ses combattants voilà mais vous voyez à l'intérieur de ce récit qui est un roman national de la libération et bien il y a bien concurrence entre les deux au point que alors j'ai pu exactement la date je crois que ça doit être 18 juin peut-être 48 ou 49 là où De Gaulle rend hommage à Leclerc Philippe Daudcloch qui est disparu dans un accident d'avion tragique à Colomb-Béchard et c'est là que le frère de De Gaulle qui est président du conseil de Paris débaptise l'avenue d'Orléans en avenue du maréchal de Leclerc à Paris et bien à l'occasion du 18 juin De Gaulle prononce un discours extrêmement émouvant sur Leclerc mais il se trouve que c'est un c'est un samedi et le parti communiste dans les jours qui précèdent disent attention De Gaulle veut faire un coup d'état il va utiliser la date du 18 juin pour le faire bon je dis en note infrapaginale est-ce qu'on imagine De Gaulle faire un coup d'état un samedi bon ça n'a pas de sens mais c'était pour dire en quelque sorte comment cette concurrence effectivement des mémoires a été très vive jusqu'à partir de 1960 là quelque part le PC le PCF a d'autres chats à fouetir si je puis dire et laisse en quelque sorte le 18 juin mais c'est d'ailleurs ça correspond à un moment où De Gaulle n'en fait plus des tonnes passez-moi la trivialité de l'expression à propos du 18 juin et je compare à dessein effectivement le transfert des cendres de Moulin au Panthéon en décembre 1964 avec le fameux discours de Malraux historique où là effectivement le régime gaulliste manifestement s'approprie Jean Moulin par rapport à ce qui est fait pour le 18 juin qui est beaucoup plus soft avec alors justement il faut y venir pour conclure cet échange comme vous l'avez dit au début il n'y a de mythe que s'il y a reprise détournement contre mythe critique etc et là c'est le troisième temps de votre ouvrage qui est assez fascinant parce que vous prenez essentiellement deux exemples très différents l'un qui va être celui de l'appel de l'abbé Pierre en 54 et l'autre l'insurrection de la bonté l'insurrection de la bonté tout à fait alors je vous avoue je connaissais mal cette histoire là mais en fait il y a quand même une histoire très proche et très forte entre l'abbé Pierre entre les personnes de l'abbé Pierre et la personne de De Gaulle et spécifiquement de la famille de De Gaulle et de l'autre l'appel dit de Cochin alors là qui est un autre qui n'est pas vraiment une insurrection de la bonté par Jacques Chirac alors qui est un moment très intéressant dans le livre dans lequel vous procédez finalement c'est presque un excursus dans lequel il y a tout un démontage de votre part de la façon dont à la fois justement comment est-ce qu'un appel dégénère parce qu'il n'est pas maîtrisé par son émetteur et qui est une sorte d'inverse complet pour le coup du 18 juin de quelqu'un qui lui était dans le contrôle permanent et donc est-ce que vous pouvez comme ça nous évoquer justement pourquoi pour vous ces deux reprises il était important de les citer et de quelle façon finalement elles participent à la perpétuation de cette idée que dans l'histoire de France depuis juin 40 l'idée de l'appel est une chose forte et finalement une tentative par bien des hommes politiques ou autres de se dire on va créer du réel en faisant un appel alors Pierre vous citez effectivement les deux exemples que j'ai le plus développé c'est-à-dire 1er février 54 et je crois que c'est 8 décembre 78 pour Cochin mais il y en a d'autres que j'évoque aussi et en particulier un que je trouve peut-être le plus caractéristique d'une imitation ironique c'est celui signé par entre autres les militants du mouvement du 22 mars dont il faut rappeler que ce mouvement est à l'origine factuelle il y a eu des prolégomènes des événements de 68 antérieurs mais des fameux événements de 68 où là c'est un texte qui est publié le 18 juin 68 on est à quelques jours des élections législatives dont De Gaulle dira à Christian Fouché les élections de la trouille qui vont se terminer par qui vont se traduire par un raz-de-marée et une chambre bleue plus qu'horizon à l'Assemblée nationale et ce texte de parodie de l'appel du 18 juin est extraordinaire parce que d'abord il est écrit par des militants des gauchistes qui sont qui vont des autonomes à l'époque on disait les maos pentex les situationnistes etc ça dénote une vraie une grande culture politique je dis d'ailleurs de manière un peu méchante dans une note infrapaginale qu'on sent que les temps ont bien changé du point de vue de la culture politique chez les gauchistes mais il y a une vraie culture puisqu'en fait ça commence par les chefs militaires qui depuis un certain nombre d'années nous gouvernent donc c'est vraiment à la parodie c'est à la manière de l'appel du 18 juin et c'est un texte qui se lit enfin qui est j'allais dire extraordinaire d'imitation mais de fait pour l'appel de l'abbé Pierre là on a un texte qui relève véritablement des mêmes modalités que l'appel du 18 juin d'ailleurs l'abbé Pierre reconnaît qu'il a été influencé et qu'il s'est inspiré de l'appel du 18 juin y compris c'est fascinant par les tours de chauve que fait l'abbé Pierre avant l'appel un texte non plus non enregistré c'est assez extraordinaire donc il va falloir attendre les années 90 tenez-vous bien Pierre pour que l'abbé Pierre le renregistre et le reprononce bon donc ça c'est vraiment j'allais dire l'imitation inspirée et puis enfin c'est un exercice de style je conviens qui est un peu facile ce document étonnant qui est donc l'appel dit au cochat alors d'abord vous avez vu que c'est pas une date c'est pas l'appel avec une date c'est un lieu c'est pas n'importe quel lieu c'est un hôpital et puis et puis c'est surtout ce que j'appelle un texte apocryphe renié par son auteur puisque par la suite Chirac à ses biographes à ses interlocuteurs redécliné en plus par l'excellent Jean-Luc Barré qui a été celui qui a tenu la plume mais le clavier des mémoires de Chirac je fais référence au livre Ici chez Chirac et bien on voit que Chirac quelque part il a comme dit Pierre Péhan à Chirac vous l'avez traîné comme un boulet cet appel de cochon alors ça va avoir raison de Marie-France Garraud qui va faire les frais de l'opération et de Pierre Juillet mais qui sont les deux co-auteurs de ce texte signé qui quand on le relit est absolument étonnant avec des outrances qui vont jusqu'à évoquer cette fameuse partie de l'étranger mais en même temps parce que c'est aussi le dernier point où on peut aboutir c'est assez significatif d'un moment et probablement d'un moment de bascule où c'est aussi la question du poids des conseillers la question du moment où les hommes politiques c'est pour ça qu'ils soient non plus invertébrés idéologiquement mais peuvent déléguer une partie de leur considération idéologique à d'autres qu'eux-mêmes etc. c'est aussi comme ça que vous le prenez que vous l'analysez alors même si ça permettra la mue de Chirac vers un autre Chirac qui est celui des années 80 avant que lui-même ne mue dans les années 90 mais c'est aussi par rapport à quelqu'un qui a été le collaborateur de Pompidou c'est aussi assez significatif d'un certain devenir d'une forme de personnage politique on sent quand même que Chirac est fasciné par la notion d'appel le fameux appel des 43 qui va pendant la campagne présidentielle de 74 planter si je puis dire le couteau dans le dos de Chaban c'est Chirac qui est à la manœuvre et c'est un appel aussi mais après il ne lancera plus d'appel après l'appel de Cochin c'est comme s'il avait été vacciné par l'affaire voilà et je cite c'est un très beau texte de Françoise Giroux qui s'appelle Le dernier galop du cheval noir publié peu de temps avant le 21 avril 2002 en pleine campagne présidentielle de 2002 c'est un très très beau texte de Françoise Giroux comme on en a écrit comme ça des textes je veux dire avec une acuité et une intelligence où elle fait référence au cheval et très souvent je me plais à le reprendre à plusieurs reprises Chirac est assimilé à un étalon un cheval parfois un cheval fou mais également un extraordinaire une bête de course quoi voilà mais pour revenir à cet épisode ce qui est intéressant aussi c'est que dans la volonté de Chirac et quand même gaulo-pompidolien si je puis dire en tous les cas qui fait référence là encore au mythe gaulien on voit on voit qu'il y a quand même cette idée de dire mais pour rentrer dans l'histoire il faut que moi aussi j'en signe un entre guillemets voilà et c'est ça qui est assez qui est à la fois fascinant mais qui donne une clé peut-être de compréhension de toute l'histoire voilà alors au final moi ce qui m'a intéressé dans une approche j'allais dire politologique ou de science politique parce que c'est plutôt ma formation je ne suis pas historien au sens académique universitaire je me garderais bien surtout d'utiliser ce terme ce que j'ai voulu montrer c'est rapprocher cette considération de Max Weber dans le savant et le politique où effectivement Max Weber oppose apparemment l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité vous savez cette fameuse rationalité en fonction des valeurs vertra-radional dit Weber ou rationalité en fonction du but à atteindre zvek-radional donc si on se limite à une lecture j'allais dire à un premier niveau et rapide de Weber on se dit mais c'est incompatible l'éthique de conviction l'éthique de responsabilité mais à peu près une trentaine de pages après avoir dit ça Weber dit celui qui réussira à concilier l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité de celui-là on pourra dire qu'il a la vocation politique et le texte de l'appel du 18 juin c'est quand même un texte qui traduit et qui fonctionne à la fois dans l'éthique de conviction l'éthique de conviction de la grandeur de la France l'éthique de conviction que la France n'est pas seule qu'elle a un empire que la guerre peut se poursuivre ailleurs qu'il ne faut surtout pas renoncer l'éthique de conviction que la guerre va être mondiale ça c'est quand même assez incroyable de dire ça le 18 juin 40 d'écrire ça le 18 juin 40 quand on connaît la suite du film puisque c'est simplement 21 juin 41 Barbarossa et 7 décembre 41 Perleur-Bord donc la conviction tout ça c'est une guerre mondiale et la responsabilité qui est celle de la résistance qui doit générer en quelque sorte un nouvel un nouveau régime un nouvel état etc et donc là on voit bien que quelque part outre le fait que c'est un mythe dans le mythe la paix du 18 juin c'est aussi en quelque sorte l'acte de baptême de Charles de Gaulle homme politique Jean-Poteau merci beaucoup du rappel justement de cette vocation politique du général de Gaulle et puis surtout de montrer comment il est encore possible historiquement d'agir par la parole et merci beaucoup pour cette lecture que vous nous avez proposée merci à vous Pierre merci merci Sous-titrage ST' 501